Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je vais vous présenter l'objet de mon stage que j'ai réalisé ces cinq derniers mois, utiliser à évaluer la biodiversité des prairies, et plus particulièrement leur potentiel d'accueil des pollinisateurs par télédétection. On a travaillé largement en partenariat avec l'Usses Bio. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout à fait ce qu'on voulait faire. Pour reprendre un peu le contexte, dans un paysage agricole, on a des abeilles sauvages qui remplissent le service écosystémique de pollinisation qui est indispensable aux cultures entomophiles, et qui vont rechercher dans ce paysage certaines ressources, notamment des sites de nidification dans les milieux semi-naturels, mais aussi des ressources alimentaires, dont la quantité et la qualité vont dépendre de la biodiversité du milieu. C'est là que le rentre en jeu des prairies, qui peuvent être catégorisées soit en prairie permanente, soit en prairie temporaire. Mais dans chacun de ces catégories-là, on peut avoir des prairies avec une certaine hétérogénéité en ressources alimentaires pour les prairies. On s'est donc demandé si on pouvait utiliser les larges échelles spatio-temporelles offertes par les outils de télédétection pour estimer le potentiel d'accueil des pollinisateurs par ces prairies-là. Dans le but, alors déjà, de pouvoir classer les différents types de prairies par télédétection, et donc avoir plus de classes que seulement ces deux catégories qui sont utilisées jusqu'à maintenant, et aussi pour pouvoir cartographier l'hétérogénéité de cette ressource dans un paysage agricole sur un tel noir. Donc pour cela, on a tout d'abord analysé, à l'aide d'images satellites, l'hétérogénéité spectrale qu'il pouvait y avoir sur un paysage, et à partir d'images satellites optiques. Et à partir de ça, on a recherché dans les prairies qui étaient catégorisées selon le registre parcella graphique de 2016. Alors qu'est-ce qu'on entend par prairie ? En fait, dans nos données, on a principalement des prairies permanentes, des prairies temporaires, mais aussi pas mal de jachères, des luzernes, des régras, et aussi on peut trouver des légumineuses et des protéagineux, dont on parlerait tout à l'heure. Ce qu'on a fait aussi en analysant cette hétérogénéité, c'est qu'on a découpé en 12 clusters, c'est-à-dire en 12 identités spectrales qu'on pouvait avoir, et on a sélectionné 83 parcelles parmi des pixels pures, c'est-à-dire dont on était sûrs qu'ils appartenaient à un certain cluster pour avoir un échantillon représentatif de cette hétérogénéité-là. On s'est beaucoup inspiré de la thèse de Mélis Lopez, qui avait mis en relation la biodiversité, et notamment l'indice de Shannon, avec la télédétection, et qui avait obtenu un R2, de 0,13. Ici, dans la thèse de Mélis, elle prenait un indice de Shannon qui était global à l'ensemble de la prairie. Ce qu'on a fait ici, nous, c'est qu'on est allé, enfin, pas moi, mais personnellement, mais en tout cas, les relevés botaniques de Terra ont été réalisés avec un GPS différentiel pour vraiment pouvoir associer chaque relevé botanique qui ont été réalisés sur des quadras de 1 m² avec le pixel, un pixel de l'image satellite de 10 mètres de côté. À partir de ces relevés botaniques-là, donc on a fait 5 relevés par prairie, on a recensé en tout 230 espèces, on a pu calculer des indices de biodiversité, donc on voit que la plupart des indices sont relativement corrélés, selon ces coefficients de corrélation-là, par exemple, entre la richesse, l'indice de Shannon, de Simpson, et l'équitabilité. En revanche, on a d'autres indices, comme l'abondance et la hauteur, qui voient qu'ils ne sont pas corrélés avec les autres indices et qui apportent donc d'autres informations. Concernant le modèle prédictif qui a été utilisé, on a utilisé donc des séries temporelles d'images satellites optiques de Zorantine L2, dont l'adhésion se fait tous les 5 jours, mais à cause des nombreux nuages qu'on peut avoir, notamment en hiver, sur la période de août 2017 à mai 2018, et ensuite, on a 15 dates qui sont réellement exploitables. Le modèle résout un problème d'optimisation qui vise à minimiser l'erreur quadratique d'un système dont la fonction est non linéaire. Je ne le retrouverai pas dans les calculs mathématiques, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en sortie de ce modèle-là, on a pour chaque pixel et pour chaque variable une prédiction d'un estimateur de la moyenne et de l'écart-type pour cet indice-là. C'est-à-dire que sur un pixel, si je prends par exemple l'indice de Shannon, je suis sûr qu'il y a 15% de chance qu'il est compris dans un intervalle de mu plus ou moins 2 sigma. C'est bien important pour comprendre les résultats qui ont été sortis, notamment les cartes de prédiction. Ici, on voit la carte de prédiction qui a été issue du modèle, qui a été tournée sur une tuile satellite où ont été compris les coteaux de Gastogne qui ont été effectués les relevés botaniques, qui sont caractérisés par le petit point bleu. Ici, je vous ai représenté l'estimateur de la moyenne pour l'indice de Shannon pour chaque pixel. On voit qu'à l'échelle du territoire, on a une certaine hétérogénéité de ces valeurs de prédiction-là. Et même au niveau parcellaire, lorsqu'on regarde par exemple sur cette parcelle-là, on a des valeurs de l'estimateur de la moyenne de l'indice de Shannon qui peuvent varier entre 0,3, donc peu diversifiées, et puis 1,5, voire 2. Donc là, on a une forte biodiversité. Lorsqu'on regarde l'estimateur de l'éthartype, cette fois, on voit qu'on a aussi une certaine hétérogénéité au sein du paysage. Et lorsqu'on regarde au niveau parcellaire également, ici, je vous ai représenté la moyenne du Shannon pour cette parcelle-là. Et on voit qu'on a un éthartype qui est parfois, qui vaut 0,2, 0,3, et puis qui peut monter à 0,6. C'est-à-dire qu'ici, je suis sûr à 95% que l'indice de Shannon est compris entre presque 0 et 2. Donc au final, sur ces parcelles-là, on n'a pas prévu grand-chose. Et moi, je me suis surtout intéressé à ces parcelles avec une forte incertitude. Donc pour savoir un peu quelles étaient les raisons de cette forte incertitude et pouvoir améliorer le modèle, j'ai d'abord tracé l'évolution du NDVI, donc l'indice de végétation qui représente en gros la quantité de biomasse, au cours du temps, donc au cours des différentes dates dont on disposait. Et donc j'ai pris, avec le RPG 2016, à la fois ici pour les prairies permanentes, en orange, et pour le régras, en bleu. On voit qu'on a un NDVI de chiffre entre 0,4 et 0,6 en période automnale, puis qui va augmenter pendant la période de croissance pour atteindre jusqu'à 0,8. Donc c'est normal pour les prairies. En revanche, lorsque j'ai extrait seulement les parcelles qui avaient ce taux d'incertitude assez élevé, et que j'ai tracé l'évolution du NDVI, on remarque que ça soit pour les prairies permanentes ou pour les parcelles de régras, ou même pour n'importe quel type de culture, on voit qu'on a un NDVI qui est relativement stable, et linéaire, et faible, inférieure à 0,5, tout au long de l'année. On s'est donc dit que ça ne devait sûrement plus être des prairies. Et c'est pour ça qu'on est allé vérifier sur le terrain. On est allé visiter 30 parcelles qui, justement, avaient cette forte incertitude-là. Et on a remarqué que, pour la plupart, les cultures avaient changé. Ici, une luzerne qui était marquée sur le RPG 2016 a été retournée en 2018. Donc ça, c'était pour la plupart des cas. Mais on a permis de quelques surprises, avec par exemple cette prairie permanente avec une luzerne dominante, qui était toujours bien présente. Donc, on me suis quand même demandé s'il n'y avait pas le facteur culture qui influençait sur ces fortes incertitudes-là. Et lorsqu'on regarde la proportion de parcelles avec une forte incertitude par culture, on voit qu'on a, par exemple, dans les protéagineux, 18% des surfaces en protéagineux qui sont prédites avec cette forte incertitude-là. C'est le cas aussi pour les régras ou les luzerne. C'est des cultures qui sont en rotation. C'est-à-dire que, forcément, avec le RPG 2016, on a forcément certaines de ces cultures-là qui ne sont plus présentes en 2018. Ça expliquerait donc pourquoi cette incertitude est forte pour ce type de culture. Ensuite, je me suis intéressé, non pas seulement à la diversité spécifique de mes communautés, mais aussi à la diversité fonctionnelle. Parce que même si on a de nombreuses espèces et une communauté très variée, on peut avoir des espèces qui ne sont pas forcément riches en ressources pour les abeilles. Pour caractériser cet potentiel d'accueil des pollinisateurs au sein des prairies, je me suis intéressé à extraire différents traits fonctionnels de différentes bases de données, notamment des traits morphologiques qui vont plutôt représenter la biomasse ou la vitesse de croissance des espèces, mais aussi des traits phénologiques, notamment dans Bioflor, où j'ai extrait des données par rapport à la floraison, le début, la fin, la durée, mais aussi des données concernant la récompense en abondance de nétards, de pollen, ou la couleur des fleurs. Et aussi tout ce qui est pollinisation, savoir si les plantes sont entomogames ou non, et quel type de pollinisateurs vient les visiter. On s'est pas mal inspiré d'un papier d'un article de Yann Klug qui a défini un indice de dépendance aux abeilles en prenant en compte le fait que si les plantes sont entomogames ou non, et si les abeilles sont des pollinisateurs privés des jets pour ces espèces-là. On est parti du principe que si les plantes sont dépendantes aux abeilles, si une communauté est dépendante aux abeilles, elle va essayer d'attirer ces abeilles-là. Donc on avait un indice de dépendance qui nous intéressait bien, et on a calculé des indices de diversité fonctionnelle pour chacune de nos communautés. Alors il y en a différents types, ils existent, on les a tirés de la littérature. Je vais en détailler deux, qu'on réutilisera par la suite. Notamment la fonctionnelle witness, qui peut être assimilée à une richesse spécifique, mais pour les traits. C'est-à-dire que plus on a de traits fonctionnels qui sont représentés dans notre communauté, plus la richesse va être grande. Et encore la fonctionnelle dispersion, qui elle représente plus la moyenne des distances de chaque espèce au centre de l'espace, pondérée par l'abondance de ces espèces. Ça serait un peu comme un chanone, mais pour les traits. Et enfin, pour chaque trait, on a également calculé un CWM, donc une moyenne pondérée. Donc les calculs sont encore en cours, mais en attendant les résultats, moi je me suis intéressé un peu aux corrélations qu'on pouvait y avoir entre ces différents indices de diversité fonctionnelle, de diversité spécifique, et les NDVI qu'on avait aux différentes dates. Donc je vous ai représenté les différentes dates de nos images satellites. On voit que déjà, il y a une certaine dépendance selon les traits qu'on va choisir pour calculer nos indices. Par exemple, lorsqu'on prend la functional weakness, il est plus intéressant de prendre des traits phénologiques pour avoir des coefficients qui vont aller jusqu'à 0,4 pour la période automale. En revanche, pour la functional dispersion, ici on va plus utiliser des traits morphologiques qui vont être plus corrélés au NDVI à la période hivernale et de croissance aux alentours de 0,3. Et pour l'indice qui nous intéressait le plus, la B-dependence, on a une corrélation qui est tout de même allée jusqu'à un coefficient de 0,4, ce qui est pas mal, et qui reste assez élevé toute l'année. Je me suis donc intéressé à tracer l'évolution de cette corrélation-là au cours du temps. Pour cette B-dependence, on voit qu'on a une corrélation qui est relativement forte en octobre-novembre, puis qui va diminuer pendant l'hiver avant de réaugmenter, cette fois, une corrélation nélative vers la période de croissance. Quand on regarde un autre indice, ici par exemple la spécifique Leaf Area, on voit que là, la corrélation est plutôt élevée au niveau de la période de croissance. On a donc bien une complémentarité de nos images satellites en fonction de la saison. Enfin, pour aller plus loin, déjà pour ajuster le modèle, il sera intéressant d'utiliser un masque prairie plus récent, soit le RPG 2018, s'il est accessible, ou alors la carte que le CISBO est en train de développer pour cartographier les prairies. Enfin, il sera intéressant de valoriser les données radar qui n'ont pas été faites jusqu'à maintenant, et d'allonger la série temporelle, puisqu'on a des données qui vont jusqu'à décembre 2018. Et enfin, pour aller plus loin, dans ce projet-là, avec les résultats, il est possible de les implémenter dans un modèle, INVEST, qui modélise les services écosystémiques à l'échelle d'un territoire. Et donc, il sera intéressant de les couper avec les autres travaux qui sont faits à Dynathor, sur les abeilles sauvages, mais également sur les services écosystémiques, car il y a une évaluation économique de ces services dans ce modèle-là. Et enfin, pouvoir, au final, étendre le modèle à une plus large échelle, comme on est déjà en train d'essayer de le faire, sur des tuiles voisines. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à se poser des questions. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci.